ok bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors à tous les amoureux de sport et de football en particulier si je vous dis jeux olympiques je vous dis coupe du monde je vous dis coupe d'europe et à ça j'ajoute bitcoin à quoi vous pensez alors mettez pause sur la vidéo et laissez nous en commentaire ce que ça vous dit alors on aura plus d'explications par rapport à ça après le générique alors tout simplement le halving est un thème anglais que l'on peut traduire en français par diviser en deux dans les crypto monnaies le halving est utilisé pour décrire le phénomène qui consiste à réduire de moitié les récompenses accordées aux mineurs de bitcoin qui inscrivent un nouveau blog sur la blog chaîne alors ces définitions je la lis tout simplement sur l'application la dico que vous pouvez retrouver sur play store elle est 100% gratuit je laisserai le lien en description de cette vidéo alors nous n'avons pas très souvent nous attarder sur des thèmes un peu compliqués pour les expliquer donc pour que les vidéos aille un peu plus vite nous allons souvent ne pas expliquer c'est un thème compliqué mais c'est thème là vous pouvez les retrouver tous sur la dico et s'il ya un thème qui vous dérange quand nous avons fait expliquer vous simplement laisser cela en commentaire et nous allons simplement les vous expliquer déjà cela en commentaire mais également ajouter cela dans notre dictionnaire des crypto monnaies donc qui est donc la dico alors c'était un petit public c'était une petite pub et je pense que la financement voudra cela alors pour revenir à nos crypto monnaies pour revenir à notre vidéo alors le bilcon a fait exception de tous les grands événements historiques qui se passe généralement que ce soit la coupe du monde que ce soit les jeux olympiques que ce soit la coupe d'europe qui sont souvent très attendus alors dans l'équipe de monnaie et particulièrement avec le vide quand les événements généralement se déroule après chaque quatre ans que ce soit le boule ronde que ce soit le bill market que ce soit le halving c'est généralement chaque quatre ans et c'est cet événement qui consiste dans ce qu'on appelle un cycle de marché une fois de plus si vous voulez savoir ce que c'est qu'un cycle de marché rendez vous sur la dico pour avoir plus de détails par rapport à cela alors maintenant que nous savons ce que c'est que le halving pourquoi est-ce que satoshi nakamoto qui est le fondateur de la crypto monnaie ou alors du bitcoin a pensé à mettre ce phénomène contrairement aux monnaies classiques qui ont un nombre illimité d'unités le bitcoin lui il a un nombre fixe alors il a été décidé qu'il y aura juste 21 millions de bitcoin et après les 21 millions produit il sera impossible alors de pouvoir produire d'autres bitcoin c'est vrai que lorsqu'on dit impossible c'est un peu très radical parce qu'il ya des possibilités mais pour ça il faudrait qu'on puisse modifier le code sur tous les blocs qui constitue donc la blockchain du bitcoin alors sur la majorité d'entre eux et ce qui est beaucoup difficile parce qu'aujourd'hui il existe des milliers de blocs qui constituent donc la blockchain du bitcoin ce qui la rend également beaucoup plus sécurisé alors c'est donc cette limite d'unités qui crée sa rareté tout comme l'or et qui crée également sa forte valeur toutefois lorsqu'on aura atteint les 21 millions de bitcoin produit il y aura plus possibilité donc de produits de nouveaux bitcoin alors ce chiffre est prévu d'être atteint en 2140 mais la date exacte n'est pas définie à nos jours il existe déjà 18 millions de bitcoins en circulation ce qui correspond à 88,3 % de bitcoins créés à nos jours à chaque halving également la difficulté de constituer un bloc devient de plus en plus difficile ce qui va donc entretenir la longévité de la blockchain du bitcoin alors comment se déroule donc le halving alors il était prévu que le halving intervienne chaque 210 000 blocs créés et chaque bloc est créé chaque et un bloc est créé chaque 10 minutes ce qui revient lorsque ce soit à peu près quatre ans donc le prochain halving sera donc en 2024 donc quatre ans après le venant halving qui s'est passé en 2020 alors concrètement le halving ne change rien à la position du bitcoin la différence se fait ressentir uniquement au niveau des mineurs qui vont donc leur quantité de bitcoin diminuer de moitié donc à partir du 210 000 unions bloc créé les récompenses ou alors les quantités de bitcoins que les mineurs ont en récompense sera donc vu divisé par deux donc c'est principalement les qui peuvent ressentir à quel moment est-ce que voilà on est arrivé au halving donc au prochain halving qui sera en 2014 les mineurs ont de renavance 3,125 bitcoins en récompense au lieu de 6,25 qu'ils ont aujourd'hui alors il faut le dire ce phénomène n'est pas donc sans conséquences sur la crypto monnaie en général et sur le bitcoin en particulier alors on pourrait croire que plus le temps passe ou alors à chaque halving donc les mineurs ont des récompenses de plus en plus réduites mais laissez-moi vous dire que c'est complètement le contraire parce que le halving va donc créer ici la diminution de bitcoin qui produit de plus en plus et donc sa rarité et la rarité en train donc l'augmentation de la valeur du bitcoin on peut par exemple remarquer que le premier halving qui a eu lieu en novembre 2012 a entraîné le coup du bitcoin qui est passé de 12 dollars à 1207 dollars en un an seulement alors le deuxième halving qui s'est passé en juillet 2016 on était autour de 650 dollars et un an plus tard le bitcoin est arrivé jusqu'à 16000 et on peut remarquer c'est une grande augmentation donc de sa valeur et le dernier halving qui a eu lieu en 2020 quelques mois après le halving de 2020 le bitcoin a atteint donc son record historique qui était de 63000 dollars alors si on prend tout simplement le cas du dernier halving de 2020 où on est quitté de 16000 pour le prix le plus élevé pour le dernier ATH qui était à 16000 et le nouveau ATH à 63000 si on fait donc un rapport de 63 divisé par 16 on va se rendre compte qu'on a eu une normalisation de plus de 400% qu'est ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que même si les quantités de bitcoin qui étaient données en récompenses ont diminué de moitié mais la valeur du bitcoin également a quadriplé a augmenté x4 ce qui veut donc dire que les récompenses des mineurs ont plutôt doublé par rapport au dernier halving alors si vous pensez que plus le temps passe ou alors à chaque halving les récompenses diminuent laissez-moi vous dire le contraire à chaque halving plutôt les récompenses ne font qu'augmenter parce qu'à chaque fois on va atteindre un certain niveau encore plus élevé que ce qui était avant alors que se passera-t-il donc lorsqu'on aura miné tous les bitcoins alors tout simplement on aura miné le dernier bitcoin en 2100 karat donc cela ne nous concerne pas du tout donc on se voit à la prochaine vidéo ok non mais sans blague alors même si le minage c'est principalement pour produire de nouveaux bitcoin il permet également aussi d'entretenir la blockchain de permettre à ceux et autres donc une fois que le minage une fois qu'on aura produit tous les bitcoins qui devraient être en circulation le minage permettra beaucoup plus de maintenir déjà le réseau mais également de permettre les différents transactions et c'est avec donc ces frais de traction donc les mineurs seront des renavants payés donc il sera toujours rentable même si ce n'est pas à la même hauteur qu'il que cela est lorsqu'il produit de nouveaux bitcoin alors vous pouvez également vous demander est ce que le halving est valable uniquement pour le bitcoin alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le halving n'a en sens que si la quantité de crypto monnaie en circulation est fixe si ce n'est pas fixe alors ça sera compliqué de dire qu'on est un halving parce que le halving n'a de sens que s'il a une fin que si on sait exactement la quantité qu'on peut produire après un certain moment alors Ethereum par exemple qui est la deuxième crypto monnaie après le bitcoin le nombre n'est pour le moment encore illimité mais on a également cette augmentation qui arrive après une certaine période mais qui n'est pas assez fixe tel que le bitcoin le définit et pour certains autres crypto monnaies ils ont également aussi leur protocole mais qui n'est pas forcément assez comment dire assez défini tel que le bitcoin car le bitcoin a cette particularité donc de diviser sa récompense par deux d'où le nom halving alors ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas viens nous laisser un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas abonnez vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos vous savez ce continue la ja c'est l'énergie de la vie